Thérèse Raquin, chapitre 14 La boutique du passage du Pont Neuf resta fermée pendant trois jours. Lorsqu'elle s'ouvrit de nouveau, elle parut plus sombre et plus humide. L'étalage, jauni par la poussière, semblait porter le deuil de la maison. Tout traînait à l'abandon dans les vitrines sales. Derrière les bonnets de linge pendus aux tringles rouillés, le visage de Thérèse avait une pâleur plus mate, plus terreuse, une immobilité d'un calme sinistre. Dans le passage, toutes les commères s'apitoyaient. La marchande de bijoux faux montrait à chacune de ses clientes le profil amaigri de la jeune veuve comme une curiosité intéressante et lamentable. Pendant trois jours, Mme Raquin et Thérèse étaient restées dans leur lit sans se parler, sans même se voir. La vieille mercière, assise sur son séant, appuyée contre des oreillers, regardait vaguement devant elle avec des yeux d'idiote. La mort de son fils lui avait donné un grand coup sur la tête et elle était tombée comme assommée. Elle demeurait des heures entières, tranquille et inerte, absorbée au fond du néant de son désespoir. Puis des crises la prenaient parfois. Elle pleurait, elle criait, elle délirait. Thérèse, dans la chambre voisine, semblait dormir. Elle avait tourné la face contre la muraille et tiré la couverture sur ses yeux. Elle s'allongeait ainsi, rouite et muette, sans qu'un sanglot de son corps souleva le drap qui la couvrait. On eût dit qu'elle cachait dans l'ombre de l'alcôve les pensées qui la tenaient rigides. Suzanne, qui gardait les deux femmes, allait mollement de l'une à l'autre, traînant les pieds avec douceur. Penchant, son visage de cire sur les deux couches, sans parvenir à faire retourner Thérèse, qui avait de brusques mouvements d'impatience, ni à consoler Madame Raquin, dont les pleurs coulaient dès qu'une voix l'a tiré de son abattement. Le troisième jour, Thérèse repoussa la couverture, s'assit sur le lit rapidement, avec une sorte de décision fiévreuse. Elle écarta ses cheveux en se prenant les tempes et resta assis un moment, les mains au front, les yeux fixes, semblant réfléchir encore. Puis elle sauta sur le tapis. Ses membres étaient frissonnants et rouges de fièvre, de larges plaques livides marbraient sa peau qui se plissaient par endroits, comme vide de chair. Elle était vieillie. Suzanne, qui entrait, resta toute surprise de la retrouver levée. Elle lui conseilla, d'un ton placide et traînant, de se recoucher, de se reposer encore. Thérèse ne l'écouta pas. Elle cherchait et mettait ses vêtements avec des gestes pressés et tremblants. Lorsqu'elle fut habillée, elle alla se regarder dans une glace, frottait ses yeux, passa ses mains sur son visage, comme pour effacer quelque chose. Puis, sans prononcer une parole, elle traversa vûment la salle à manger et entra chez Mme Raquin. L'ancienne mercière était dans un moment de calme hébété. Quand Thérèse entra, elle tourna la tête et suivit de regard la jeune veuve qui vint se placer devant elle, muette et oppressée. Les deux femmes se contemplèrent pendant quelques secondes. La nièce, avec une anxiété qui grandissait, la tante avec des efforts pénibles de mémoire, se souvenant enfin. Mme Raquin tendit ses bras tremblants et prenant Thérèse par le cou, s'écria « Mon pauvre enfant, mon pauvre Camille ! » Elle pleurait et ses larmes séchaient sur la peau brûlante de la veuve qui cachait ses yeux secs dans les plis du drap. Thérèse demeura ainsi courbée, laissant la vieille mère épuiser ses pleurs depuis le meurtre. Elle redoutait cette première entrevue. Elle était restée couchée pour en retarder le moment, pour réfléchir à l'aise au rôle terrible qu'elle avait à jouer. Quand elle vit Mme Raquin, Plus calme, elle s'agita autour d'elle. Elle lui conseilla de se lever, de descendre à la boutique. La vieille mercière était presque tombée en enfance. L'apparition brusque de sa nièce avait amené en elle une crise favorable qui venait de lui rendre la mémoire et la conscience des choses et des êtres qui l'entouraient. Elle remercia Suzanne de ses soins. Elle parla affaiblie, ne délirant plus, pleine d'une tristesse qui l'étouffait par moments. Elle regardait marcher Thérèse avec des larmes soudaines. Alors, elle l'appelait auprès d'elle, l'embrassait en sanglotant encore, lui disant, en suffoquant, qu'elle n'avait plus qu'elle au monde. Le soir, elle consentit à se lever, à essayer de manger. Thérèse put alors voir quel terrible coup avait reçu sa tante. Les jambes de la pauvre vieille s'étaient alourdies. Il eut fallu une canne pour se traîner dans la salle à manger. Et là, il lui sembla que les murs vacillaient autour d'elle. Dès le lendemain, elle voulut cependant qu'on ouvrit la boutique. Elle craignait de devenir folle en restant seule dans sa chambre. Elle descendit pesamment l'escalier de bois en posant les deux pieds sur chaque marche et vint s'asseoir derrière le comptoir. À partir de ce jour, elle y resta clouée dans une douleur sereine. À côté d'elle, Thérèse songeait et attendait. La boutique reprit son calme noir. Fin du chapitre 14